Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mercredi 13 janvier 2021, journée historique 13h17 du Québec, j'espère que vous allez bien. Et oui, on va encore glisser un petit mot sur Donald Trump, on n'a pas le choix, il veut que ça tourne autour de lui jusqu'à la fin et c'est ce à quoi il s'est arrangé à faire pour que ça se produise. Aujourd'hui on va avoir un moment historique, la Chambre vient de voter les procédures pour la destitution de Donald Trump, la deuxième, le vote aura lieu dans quelques heures, c'est une destitution, un impeachment d'urgence, ça va être vrai de façon très exécutive, très rapide, il y aura deux ou trois heures de débat sans plus, on passera au vote, Donald Trump sera le premier président des États-Unis à avoir été impeaché deux fois, parce qu'il y a beaucoup de confusion, impeaché pour le système américain, ça veut dire que tu es destitué, tu es trouvé coupable par la Chambre, mais tu n'es pas retiré de tes fonctions, il faut que ça s'en aille au Sénat, de toute façon Donald Trump ne sera probablement plus là, mais on veut le faire pour une seule et unique raison, c'est qu'on veut inclure, si on est capable d'avoir, et ça semblerait peut-être se produire, au Sénat, assez de votes, si on fait ça surtout après la prise de pouvoir des démocrates, assez de votes pour inclure un article dans cette destitution, puis dans ce vote qui aura lieu pour destituer, puis de retirer ses fonctions, mais il sera déjà parti, une clause qui interdira à Donald Trump de se représenter pour quelques postes de position de gouvernement fédéral, c'est-à-dire l'impossibilité de se représenter dans une élection présidentielle, c'est ça le but premier, parce qu'on ne veut surtout pas lui redonner la chance et revivre ce qu'on a vécu, ce que les Américains ont vécu, ce que le monde a vécu depuis un an, depuis le début de la pandémie, c'est impardonnable, et ça vous devez réaliser ce fait-là, c'est impardonnable. Les phrases de Trump, ce qu'il a commis avant, c'était vraiment immoral, mais là c'est impardonnable ce qui est arrivé, et c'est pour ça qu'il y a eu une levée de bouclier, et que même la plupart des hauts gradés, si vous voulez, du Parti républicain, veulent se débarrasser de Donald Trump, veulent se débarrasser de sa famille, de Donald Trump Jr., qui est un bum, un individu d'un niveau de corruption, comme on ne l'a jamais vu, qui a incité les gens qui étaient là à s'en aller au Capitole pour aller chercher, il a dit « on s'en vient vous chercher, les républicains, qui ne voulaient pas renverser la volonté du peuple », c'était vraiment, vraiment révoltant, et il avait dit « le Parti républicain s'est rendu le parti de mon père ». Non, le Parti républicain existe depuis 250 ans, et ce n'est pas le parti d'un individu, et Mitch McConnell a compris ça, a compris le signal, et veut vraiment se débarrasser de la nuisance, de la toxicité que représentent la famille Trump, les Trumps, dans le Parti républicain, où on a amené une base d'individus qui, franchement, auraient dû rester à l'extérieur de la politique. Ce qu'on appelle la « grassroots movement », de la base de Steve Bannon, vraiment des gens qu'on aurait dû laisser dans l'ombre, honnêtement, et dont on n'aurait jamais dû entendre parler, mais ce n'est pas ce qui est arrivé. Donc, ce qui s'est produit mercredi dernier est impardonnable. C'est impardonnable d'avoir essayé de, d'abord d'avoir menti aux Américains depuis le lendemain des élections, et il avait commencé déjà à mentir avant, les élections bien avant, en préparant les Américains au fait qu'ils se préparaient pour la défaite, et il avait déjà son excuse, une élection truquée, les démocrates avaient triché, ce qui est complètement mensonger, et il n'y a eu aucune preuve amenée devant 60 causes qui ont été déposées devant les tribunaux fédéraux, aucune preuve d'amenée qui a été retenue, parce que ce n'est que du mensonge. La Cour suprême a rejeté deux fois aussi des prétentions pour éliminer des votes à Joe Biden. La Cour suprême a rejeté ça aussi, parce que la plupart du temps, c'est ça qu'on voulait s'en aller devant la Cour, pour essayer avec des prétextes qui étaient non fondés, d'éliminer des pans de vote pour Joe Biden. Mais jamais on n'est arrivé devant le juge en disant, il y a eu une fraude massive, parce qu'il n'y en a pas eu de fraude massive, puis il n'y avait pas de preuve, ces gens-là, son équipe juridique n'avait aucune preuve, on a menti du début à la fin. Et Donald Trump a continué à mentir, et à mentir après les élections, sans cesse. Jusqu'à mercredi dernier, quelques heures avant l'insurrection au Capitole, Donald Trump et ses alliés, et ses fils, et Rudy Giuliani, et quelques républicains élus du Congrès, ont continué à propager ce mensonge, qu'il y avait eu une fraude, et qu'on devait renverser, que Mike Pence devait renverser le vote du collège électoral qui avait été certifié par les 50 États. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Le système électoral dans lequel on est, un peu qui ressemble à celui des Américains, même en France et ailleurs, c'est-à-dire un bulletin de vote que chaque électeur va déposer dans une boîte, c'est sacré. Et il n'y a pas de tricherie là-dedans. On n'est pas dans des républiques badanières, au fond, de jungles contrôlées par des mercenaires qui terrorisent les gens. Et parce qu'un résultat ne te plaît pas, tu ne peux pas, comme dans un pays comme la Russie, ou la Biélorussie, ou le Venezuela, ou la Corée du Nord, mais ça n'arrivera jamais parce qu'on arrange toujours les votes pour ne pas que ça déplaise au président, tu ne peux pas renverser la volonté du peuple. Et il y a des structures qui sont là pour protéger le système qu'ont tout individu, comme Donald Trump, qui aurait les intentions de faire ça. Et heureusement que les institutions sont plus fortes que les hommes et les femmes politiques. On vit dans des pays de loi et de droit, et ça, c'est important de comprendre ça aussi. Un pays comme la Russie, ce n'est pas un pays de loi et de droit. Le citoyen a le seul droit, c'est de se plier à la volonté du système du parti, à l'époque communiste, qui s'est réformé, mais qui est devenu le parti de Vladimir Poutine. Ton seul et unique droit, c'est de te soumettre à eux, de t'appelavantrir, et de te prosterner, et d'accepter ton sort. Contrairement à ce qu'on vit, nous autres, dans nos sociétés, dans nos pays respectifs, que ce soit les cousins français, les amis européens, ou mes compatriotes québécois, quand on se présente devant une agence gouvernementale, un ministère, et qu'on a besoin d'un service, ou on a besoin d'un document, ou un papier, ou un permis, ce n'est pas notre allégeance politique qui va faire qu'on aura ce papier, ou ce service, ou non. C'est le fait que tu es un citoyen du Québec, ou de la France, peu importe ta religion, ton sexe, ton orientation sexuelle, ta couleur, tu auras droit à ce service, à ce permis. Ou à ce document. Sans autre question. Ça, c'est ce qu'on appelle un état de droit et de loi. Parce que toutes les petites têtes de l'inote qui sont encore en train de supporter Donald Trump, et qui pensent encore que Donald Trump va être assermenté, tu as du monde qui pense encore, vraiment, vous avez besoin d'être soigné, vous avez besoin de consulter des médecins pour prendre de la médication, tu as des hurluberlus, des têtes de l'inote, des illuminés, qui pensent encore que Donald Trump va être assermenté le 20. Il a perdu l'élection et non seulement maintenant il a perdu l'élection, il s'est déshonoré, dégradé, il a commis l'impardonnable, maintenant il va tout perdre. Donald Trump va tout perdre et ce sera une leçon à retenir pour tout individu qui dans nos pays respectifs où le droit et la loi règnent, où les institutions règnent, où l'individu est au centre de ce système de droit et de loi, ça va survivre. Et ces gens-là sont dangereux et doivent être éliminés de notre environnement pour ne pas venir vraiment faire disparaître les états de droit dans lesquels on vit et de loi, qui fait qu'on a de la liberté, qu'on peut circuler librement, qu'on peut vivre librement. Et ça, c'est important de comprendre ça, mais il y a bien des gens qui sont tellement alimentés par la haine de leur nationalisme, qui ne sont plus capables de raisonner et qui se lancent dans les bras de gens comme Vladimir Poutine et d'idéologues comme ça et de tyrans comme ça et de tyrans comme Donald Trump, qui, je vous le rappelle, n'a rien fait pour les Américains sauf pour les riches. Maintenant, ce qui est impardonnable, c'est son comportement pendant la pandémie aussi. D'avoir le président du pays le plus puissant au monde venir dire aux gens, venir dire à sa population et à la population mondiale que c'est une fumisterie, c'était vraiment irresponsable. C'était vraiment criminel. Et regarde le bordel dans lequel on est maintenant à cause de Donald Trump et de son côté maniaque, sans aucune considération pour qui que ce soit et penser juste à lui. Alors que s'il avait une réaction normale d'un président normal, rationnel, il aurait probablement été réélu. Mais de s'être lancé là-dedans, dans cette folie, de vouloir prétendre que la pandémie, c'était une fumisterie pour le faire tomber, c'était vraiment du n'importe quoi. C'était vraiment digne d'un grand tirant, d'un grand dictateur, d'un grand, grand malade. Et c'est important de réaliser ça. Quand tu as des centaines de milliers, ils sont rendus presque 400 000 aux États-Unis honnêtement de ce virus qui n'est pas un virus de grippe, qui est un virus... Et même Donald Trump l'a admis dans une conversation avec Bob Woodward au mois de janvier dernier, en 2020, qu'avant que ça se répande et que ça devienne vraiment une pandémie mondiale, avait avoué à Bob Woodward dans des conversations téléphoniques que c'est un virus cinq fois plus mortel que n'importe quelle souche la plus virulente de grippe saisonnière et qu'on ne savait pas quoi faire et dit « je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire avec ça ». Deux semaines après, il est en rassemblement politique et il s'en va dire à la foule « ben ça, c'est la nouvelle fumisterie des démocrates ». Mensonge par-dessus mensonge, démagogie, folie, dangereuse qui a mené le monde où nous sommes. Les États-Unis sont au bord de l'effondrement. Je vais vous revenir sur la situation économique après mais il fallait que je vous laisse un mot parce qu'il y a trop de gens qui ne savent pas ce qui se passe et qui sont désinformés. La plupart des gens sur YouTube s'en vont sur des sites mais tellement pathétiques. Tu veux parler de fake news, mon chum? Tous les jambons fumés à l'érable comme Alexis Cossette-Trudel, André Pitt, tous les sites de droite évangélistes, tout ce qui est rattaché de près ou de loin à Kiwanun, tout ce qui est rattaché de près ou de loin à quelques sites conservateurs. C'est juste la bullshit du début à la fin, du mensonge puis de la propagande. C'est ça la vérité. C'est là que tu les retrouves les fake news où on raconte aux gens n'importe quoi, même des chaînes nationales comme Fox News qui jusqu'à tout récemment laissaient les gens sur ces ondes dire n'importe quoi et laissaient les plus grandes têtes de Fox News, que ce soit Martha McCollum, Sean Hannity, Tucker Carlson, N. Graham le soir et d'autres planer le doute que ça se peut que ça soit effrauduleux l'élection parce qu'ils avaient une clientèle à satisfaire et ils ont été capables de propager ce mensonge-là eux autres aussi jusqu'à la semaine dernière puis là, ils se sont retenus un peu quand il y a eu les événements qu'on connaît. Ça, c'était de la fausseté des mensonges mais on le faisait pour ne pas s'aliéner la base parce qu'ils sont en compétition avec OAN puis Newsmax deux chaînes complètement dans le mensonge puis dans le fake news 24 heures sur 24 qui sont allés chercher la clientèle de la base de Steve Bannon à l'époque de ce grassroots movement. Ça, c'est la vérité. Et Fox News qui se sentait menacé a continué à laisser planer que ça se peut qu'il y ait eu une fraude. On ne sait pas. Il faudrait des enquêtes puis des... Il n'y en a pas eu de fraude. Il n'y a jamais eu une fraude mais à chaque élection il y a des histoires qui arrivent de quelques cas de tricherie mais ce n'est jamais assez grand pour renverser le résultat d'une élection. On parle d'une poignée de cas dans toutes les élections depuis toujours. C'est partout. Tu as toujours quelqu'un qui va essayer de tricher. Mais c'est minime. C'est banal. Mais Fox News a quand même... Parce que moi, j'écoute Fox News... J'écoute toutes les chaînes que je peux écouter 24 heures sur 24. Je suis branché là-dessus. Et a continué puis j'étais frustré puis fâché à chaque fois d'entendre Fox News toujours laisser planer le doute sur le résultat de l'élection puis être jamais capable de reconnaître la victoire de Joe Biden. C'est complètement aberrant. Tout ça dans des buts de code d'écoute puis on ne veut pas perdre les abonnés au profit de OAN ou Newsmax. deux chaînes de fous enragés évangélistes de droite qui font que raconter n'importe quoi du mensonge des fake news des fake news et des fake news. T'as encore du monde qui pense que Sidney Powell a une crédibilité et est en train de faire renverser puis gagner Donald Trump. Sidney Powell vient de se faire poursuivre pour un milliard de dollars en diffamation par la Dominion Voting System Machine. Puis t'en as plein d'autres qui sont en liste pour se faire poursuivre. T'as même l'État de New York qui est en train de penser à bannir Rudy Giuliani qui est un avocat à le bannir du barreau pour tous les mensonges qu'il a propagé et la haine qu'il a alimenté et qui a été une des bougies d'allumage de cette insurrection mercredi dernier. Ça c'est la vérité. Donc, moi je vous encourage à arrêter d'aller visiter ces sites bidons. Ces gens qui racontent n'importe quoi. S'il y en a un qui a raconté n'importe quoi pendant des années puis je vous avais prévenu de ça c'est Alexis Gossette Trudel alias Radio Québec qui végétait végétait pendant des années avec 25, 30, 40, 50 abonnés parce que c'est quelqu'un qui n'a aucun talent puis qui fait dans le n'importe quoi dans le nationalisme, dans la xénophobie puis dans le racisme. Alexis Gossette Trudel dont les parents sont célèbres des anciens terroristes de niveau international du FLQ a été Alexis Gossette Trudel le chef de la jeunesse du Parti québécois. C'est pas quelqu'un qui vient de nulle part. C'est quelqu'un qui d'abord a eu l'exemple de ses parents si on peut parler d'exemple puis qui a grandi dans cette mouvance felquiste indépendantiste souverainiste péquiste nationaliste xénophobe. Donc c'est pas quelqu'un qui vient de nulle part mais qui a pas un grand talent parce qu'il est resté deux mois je pense le chef de la jeunesse on l'a foutu dehors à pied dans le derrière pour quelle raison je le sais pas apparemment même quand il a gagné l'élection apparemment c'était ben 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 douteux la façon dont il a gagné l'élection puis après ça il s'est recyclé dans toutes sortes de choses mais depuis qu'il a pris un petit peu plus d'ampleur quand j'ai commencé une guerre avec lui il y a plus d'un an de ça parce qu'il est venu se prétendre être un pro-Trump alors que c'est un gars de la gauche puis de l'extrême gauche mais ce qui se retrouvait dans Trump c'était le nationalisme le racisme la xénophobie et il s'est embarqué dans une un angle conspirationniste avec en suivant Donald Trump puis il a raconté n'importe quoi combien de fois Alexis Cossette Trudel vous a dit Comey va être emprisonné Clinton va être emprisonné puis tout ce monde là va être emprisonné parce qu'il allait fouiller dans tous ces sites bidons que je connaissais et que je connais puis que je connaissais bien avant lui d'extrême droite évangélistes qui sont des siphonnés des gens qui ont besoin d'être internés puis qui voient une réalité qui n'existe pas puis combien de fois je vous ai dit vous êtes dans le champ je recevais des tomates moi ça me dérange pas je suis pas là pour recevoir des fleurs je suis pas là pour me faire des amis moi je suis là pour ramener les faits parce qu'il y a trop de propagation de fake news par les pseudo chaînes alternatives si tu te prétends si tu te prétends être une pseudo chaîne alternative qui veut donner des leçons aux grands ben t'as besoin d'être sérieux puis t'as pas besoin de nous ramener des folies puis des délires puis des contes de fées il faut que t'arrives avec des faits parce qu'il faut que vous compreniez que les faits c'est les faits puis ton idéologie c'est une autre affaire ça puis ce que tu penses être la vérité dans ta vie c'est une autre affaire aussi mais les faits il faut que tu t'en tiennes à ça tu peux pas créer des faits et c'est ça que ces gens-là ont essayé de faire créer des faits puis Alex Cossette-Trudel lui a essayé de créer des faits il peut essayer de vous convaincre que James Covey il serait d'abord accusé puis après ça trouver coupable puis incarcéré le directeur du FBI qui a fait son travail James Clapper John Brennan des ex-directeurs du CA puis du service de renseignement ils auraient dû tous être emprisonnés parce qu'ils ont fait leur travail puis t'as ce monde-là qui laissait propager ça puis Donald Trump lui-même puis les républicains aussi que non, non, non ça s'en vient on les a coincé on va les arrêter puis on va les emprisonner pour aucune raison parce qu'ils ont fait leur travail wow parce que selon la nouvelle formule politique des républicains puis de Donald Trump nos ennemis il faut faire comme Poutine il faut les emprisonner ceux qui pensent pas comme nous autres il faut les traiter d'ennemis du peuple de traître depuis quand on fonctionne comme ça dans nos pays respectifs il me semble qu'on a toujours grandi dans un système où tu débats tu présentes des opinions tu présentes des faits puis t'attends le résultat de l'élection puis t'acceptes ta victoire ou ta défaite puis tu passes à autre chose parce que c'est pas plus grave que ça mais là on était tellement soiffé de pouvoir du côté de Trump et des républicains qu'on a démonisé les ennemis on les a élevés en traite puis ultimement il faudrait les emprisonner ou les exécuter parce que mercredi dans le Capitole les pro-Trump criaient faut pendre Mike Pence faut pendre Mike Pence puis on avait même érigé une potence êtes-vous sérieux c'est vraiment le genre de système que vous voulez vous autres ceux qui prétendaient être les grands défenseurs de la liberté c'est-à-dire de fermer les clapettes tous ceux qui sont contre vous autres puis de ne pas accepter le résultat d'un vote puis le renverser puis de prendre tous ceux qui ne pensent pas comme vous autres ça c'est les grands défenseurs de la liberté ça me rappelle Adolf Hitler ça me rappelle Fidel Castro ça me rappelle Staline puis tous les autres tyrans Mussolini Franco qui se présentaient tous comme quoi? et oui des grands défenseurs des droits et libertés parce que c'est très rare qu'un tyran va venir vous dire je suis là pour vous massacrer pour vous emprisonner pour vous torturer habituellement ils viennent charmer les populations en plus en leur promettant toutes sortes de choses puis en se présentant comme le sauveur exactement ce que Donald Trump a fait puis c'est partisan mercredi parce que Mike Pence le vice-président a fait juste ce qu'il y avait à faire c'est-à-dire reconnaître la victoire de Joe Biden on voulait le pendre littéralement je pense qu'on a un examen de conscience à faire c'est aller vraiment trop loin puis le monde a pris ça vraiment trop sérieux la politique puis tu peux pas commencer à regarder ton voisin ta voisine ton frère puis ta soeur puis parce qu'ils pensent pas comme toi les accuser d'être des traîtres des ennemis du peuple puis éventuellement les emprisonner ou les pendre je sais pas si vous êtes capable de conscientiser ce qui se passe en ce moment mais c'est ça qui se passe puis tous ceux qui sont là dans leur délire Donald Trump puis les républicains ils ont rien fait pour vous autres puis ils feront jamais rien comme tous les autres de toute façon parce qu'ils sont pas là pour faire quelque chose pour vous autres eux autres sont là pour avoir le pouvoir puis le garder à tout prix puis toutes les têtes de l'innoc qui sont allées là mercredi pour massacrer puis démolir le Capitole puis ils s'en allaient arrêter du monde puis il y en a même qui ont vu s'en allaient pour exécuter Nancy Pelosi même si tu ne l'aimes pas voyons même si tu n'aimes pas sa politique puis ses idéologies on est-tu rendu comme ça qu'on n'est plus capable de convaincre les électeurs par des débats d'idées par des présentations de programmes électoraux qu'il faut qu'on fasse comme Vladimir Poutine puis qu'on aille exécuter nos opposants wow ben toutes ces têtes de l'innoc là il y a plein d'arrestations ils sont déjà rendus à plus de 200 arrestations puis il y en a des centaines d'autres qui vont suivre puis tout ce beau monde là qui avait peut-être un avenir il y avait beaucoup de jeunes là-dedans puis qui ont cru Donald Trump parce que même Donald Trump aurait dit je m'en viens avec vous autres on va y aller là-bas penses-tu qu'il est allé il a peur de son nom il a même pas fait son service militaire lui puis il traite les autres de toutes sortes de noms ceux qui ont fait leur service militaire de losers parce qu'ils se sont fait prisonniers toi t'as pas eu le courage d'y aller parce que t'as pas de courage toutes ces têtes de l'innoc là qui ont quitté Donald Trump qui leur ont dit ok je m'en viens avec vous autres on va y aller au Capitole ben lui il était en train de faire la fête avec sa famille Don Junior puis une autre bande de bachibouzouk en train de célébrer en regardant les images du massacre du Capitole puis en regardant les gorilles qu'on avait envoyées ben tout ce monde là font face à des peines d'emprisonnement de 10 15 20 30 ans penses-tu vraiment que ça valait la peine d'aller donner un show pour Donald Trump qui lui se régalait dans une tente en train de regarder ce qui se passait penses-tu vraiment que ça valait la peine que tu mettes tout ton avenir derrière toi parce que quand tu vas passer 20 ans en prison mon chum ou 25 ans puis sache très bien que le système va donner des leçons aux autres avec ces gens là on va en faire des exemples ils vont faire des grandes 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 ils vont passer des grands moments de leur vie en prison penses-tu que ça valait vraiment la peine pendant qu'eux autres se foutaient de la gueule carrément en fêtant puis en dansant pendant que ces naïfs dangereux qui sont allés massacrer démolir le Capitole qui ont voulu arrêter enlever et exécuter des politiciens et des politiciennes qui font leur job wow c'est Vladimir Poutine qui doit vraiment vraiment lui il devait se régaler de ça régaler de ça de voir les États-Unis rendus où Donald Trump les a amenés dans les bas fonds de l'humanité puis j'espère que ça va être une leçon pour tous ceux qui ont embarqué là-dedans jusqu'à l'extrême moi je m'étais fait embarquer au début de Trump en 2015 mais ça n'a pas été long que je suis sorti de cette affaire-là parce que c'était j'ai vu depuis longtemps que c'était du n'importe quoi et cet homme-là sans aucun remords hier a continué à prétendre que son discours était parfait puis que la destitution d'aujourd'hui c'est un it's a hoax c'est une fumisterie et encore aujourd'hui comme il en rajoute puis il en rajoute et là maintenant t'as à peu près 20 000 agents fédéraux des gardes tu vas voir des membres de l'armée qui sont à tous les coins de rue et t'as des journalistes qui disaient tout à l'heure nous autres on a vu ça dans des pays comme l'Irak la Syrie des soldats partout puis là il dit c'est rendu ici à Washington parce que on a des craintes que d'autres éliminés comme ça puis aux États-Unis tu sais qu'il y en a des éliminés il y en a une maudite gang t'as juste à regarder tous les massacres qu'on a eu puis des armes à feu apparemment il s'en est vendu de façon record dans les dernières semaines on a un grand examen de conscience à faire parce que si on veut préserver ce qu'on a encore il n'en reste plus beaucoup parce que c'est toujours les extrémistes de gauche et de droite qui nous amènent à se faire restreindre et à perdre de plus en plus de droits et libertés parce que c'est eux autres qui font du bruit et c'est eux autres qui viennent alarmer les dirigeants puis les dirigeants se disent ouais il faut qu'on contrôle ça parce que la majorité silencieuse qu'on appelle elle vaque à ses occupations elle travaille puis elle accepte la vie comme elle est et comme elle vient elle ne veut pas l'imposer à qui que ce soit elle ne veut pas imposer quoi que ce soit à qui que ce soit mais tu as toujours des extrémistes autant de gauche que de droite qui viennent nous empoisonner l'existence et c'est eux autres qu'il faut absolument censurer et laisser dans l'ombre et leur donner aucune importance parce que c'est eux autres qui viennent mettre en péril nos sociétés libres et démocratiques avec leur comportement et ça c'est une autre prise de conscience qu'on doit faire donc chers amis ce qui se passe en ce moment c'est historique et c'est une leçon en direct pour les pays qui sont encore libres et qui sont des pays de lois et de droits c'est une leçon sur ce qu'il ne faut pas faire et c'est une leçon aussi sur qui il ne faut pas écouter et si vous entendez un homme ou une femme politique se présenter comme le sauveur fermez-lui le clapet subito presto je vous reviens avec Warren Buffett je vous remercie je vous remercie je vous remercie